la petite adrénaline que vous pouvez avoir quoi là c'est assez marrant ce que ça se trouve ils m'attendent à la sortie vous voyez qu'il y a un peu de monde là j'ai fait jump direct normalement je vais jumper tout de suite normalement je vais jumper tout de suite je jump je jump ok c'est bon je suis safe voilà et c'est donc moi ce qui me fait peur c'est celui-là je crois que ça c'est du 0 en 04 c'est le dernier 40 02 on l'a en combien en 05 on y va on continue on n'a pas peur on n'a pas peur du tout j'ai pas scanné comme un gland en fait j'ai l'impression qu'ils vont même endroit que moi c'était le même lui non ça va alors ça va ça veut dire que peut-être peut-être je vais pas me faire démonter le cul voilà les petites frayeurs de l'espace c'est là où c'est vraiment le plus intéressant c'est pas un lieu à l'été le début parce que parce que laissez tomber que vous allez vous faire éclater la gueule vous allez perdre tous vos vaisseaux vous serez toujours sans thunes mais une fois qu'on a un petit peu de vaisseaux qu'on a un peu de ce qu'il fait pas de talent mais je veux dire de ce qu'ils de ce qu'ils appris ça devient intéressant on commence à pouvoir voilà déjà une fois qu'on a pu fu on peut se promener un peu un peu en cachette si vous avez alors là c'est parti on va aller en août sec c'est là où ça va commencer à appuyer alors quelle heure est qu'est-il là il doit pas être 14h30 ou hier ça veut dire que ça devrait le faire non parce qu'il a aussi ça faut savoir c'est un serveur mondial donc tout le monde est sur le même serveur ça c'est quand même ça c'est un truc génial parce que vous n'y a jamais personne et en fonction des horaires aussi a pas forcément beaucoup de monde tout le temps donc ça permet quand on se promène de se dire bon ça va là cet endroit là il n'y a pas grand monde je risque pas de me faire péter je sais pas peut-être que c'est plutôt de la comment dire une sorte de est-ce que j'y crois vraiment ce que j'y je ne sais pas non ce que de toute façon ce qui voilà low security system on y va on n'a pas peur on s'en fout et c'est là on va commencer à rigoler voilà 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 il y a personne et personne on se tire on cherche pas on se casse j'ai pas regardé la map j'ai absolument pas regardé la map je suis un gland ok il ya personne qui est mort là ça va en fait c'est cool ah c'est là où ça va puer ok 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 donc a priori pas de mort cette la dernière heure dans cet endroit là donc ça devrait le faire mais mais sait-on jamais peut-être que il ya un mec qui va se promener qui va dire tiens t'es qui toi et bim parce que là je peux pas tirer je peux pas me pour me défendre le genre de truc donc et donc nous serrons les fesses n'est ce pas on scanne il ya personne c'est cool on est bien on est bien on est bien on est bien et ça va être la fin de petit voyage dans rêve j'espère que ça vous aura éclairé un peu sur comment ça marche f parce que c'est c'est pas évident c'est un gros morceau mais en fait c'est plutôt bien foutu dans le sens où quand vous vous lancez dans quelque chose il ya toujours un petit but à atteindre ou comment dirais je les outils sont là quoi tout est là pour pour faire ce que vous voulez faire vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de manque comme je disais on peut effectivement se faire trouver son vaisseau son personnage c'est possible mais il ya les outils pour que ça n'arrive pas et ça c'est un ça c'est intéressant c'est ça qui fait le coeur du jeu finalement c'est quand vous commencez à vous friter avec des gens quand vous commencez à vous promener dans les endroits où vous devriez pas être c'est là où ça commence à fier une petite adrénaline assez sympathique c'est là où vous pouvez retrouver des oh putain oh putain alors ça ça fait chier grave parce qu'il ya des angels ça c'est des pnj voilà ok je suis chuchu alors ça ça pue ça ça craint du boudin quoi ça pue vénère parce que parce que parce que parce que j'ai pas de quoi me défendre je suis un peu paumé je vois pas dans quel sens je dois aller si c'est là bas ok est-ce que je tente le warp allez allez on tente le warp on est bien on se salue voilà c'est bon c'est des pnj c'est des pnj un peu blanc tout se passe bien on va aller docké dans notre petite station là bas donc là je suis en 02 donc c'est un endroit qui pue du cul il ya alors l'avantage d'un endroit qui pue du cul c'est qu'il ya des minerais qui vaut la peau du cul il y en a beaucoup si vous êtes en groupe vous pouvez faire des grosses opérations de minage c'est hyper intéressant il ya évidemment quelques missions pve alors quand je vous disais les missions c'est va détruire ça va tuer truc etc c'est n'y a pas de scénario de godin mais le pve ça reste encore l'armement tout ce qui est baston ça reste j'ai peut-être finir là dessus parce que ça c'est un truc que je maîtrise pas beaucoup parce que j'en ai pas vraiment fait je fais beaucoup d'industriel surtout mais dans le comment dire dans l'armement il ya beaucoup de choses vous avez des lasers des trucs à tourette vous avez la tourelle je crois qu'il ya des missiles il ya beaucoup de choses et chaque élément est utilisable à une certaine portée une certaine orbite de votre cible etc c'est hyper intéressant il ya beaucoup de choses là je suis content parce que j'ai réussi à retourner ici je crois que ça fait un bail que j'avais pas c'est quoi sa marque est délivré alors ça c'est bien ça parce que j'avais tout ce minerai là que j'avais jamais et que j'avais jamais revendu nulle part et j'ai pas de place dans ma soute c'est la merde en fait il faudrait que je revienne avec un vaisseau de transport mais un vaisseau de transport ici ça fait peur on le fera peut-être un autre jour petite mission en direct bon voilà pour ce stream j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a éclairé un peu plus sur ce qu'est avant line c'est à dire un jeu où il ya beaucoup de choses de possible beaucoup d'adrénaline qui est compliqué sans l'être c'est à dire que voilà une fois que vous avez une petite idée ce que vous voulez faire une sorte de direction un peu tracé c'est pas hyper compliqué vraiment même si c'est tout en anglais c'est ça c'est abordable je trouve c'est quelque chose qui puis la communauté est assez cool si vous tombez il ya plein de corporations qui demandent des qui cherchent des noobs parce que même en tant que nous vous pouvez servir à quelque chose par exemple en c'est con mais vous pouvez faire la chair à canon pour les batailles pvp vous serez utile en faisant ça c'est pas juste va te faire péter on va bien rigoler si vous serez utile en en étant la chair à canon il vous aide souvent il ya des dans les corporations il ya un système de taxes dont vous pouvez vous faire rembourser des vaisseaux si vous mourez par exemple ça dépend des corpos ça c'est pas c'est pas quelque chose d'acquis mais voilà il ya beaucoup de choses intéressantes d'intéressant fc chouette ça demande du temps un peu de de commande investissement mais une fois que vous êtes dedans c'est vraiment très sympathique et encore plus en groupe moi j'assure que les missions en le sec à plusieurs c'est juste top parce que parce qu'on se chie dessus en permanence parce que c'est voilà c'est on joue pas n'importe comment voilà on découvre des nouveaux trucs même quand on meurt ça fait toujours chier de crever mais mais voilà ça fait partie du jeu finalement c'est pas quelque chose qui est moi j'ai entendu beaucoup de gens dira la mève online ouais mais il paraît que tu peux perdre tous tes vaisseaux machin oui mais ça fait partie du jeu c'est pas quelque chose c'est pas comme dans un haut où je sais pas si on vous pète votre arme légendaire épique vous venez de dropper vous l'avez plus du tout non tout est rachetable on fait pas n'importe quoi on va pas n'importe où avec n'importe qui un truc qui est aussi important voilà on pilote pas un vaisseau qu'on peut pas se permettre de perdre voilà c'est ça fait partie du jeu il faut jouer avec ça en fait c'est ça qui est hyper intéressant et c'est ça qui fait que finalement bon une fois la première fois que vous allez mourir ça vous faire chier surtout une fois que vous aurez si vous mourrez la première fois avec un gros vaisseau comme ça m'est arrivé ça vous faire chier mais on s'en sort on sait aussi ouais c'est aussi ça c'est à dire que des fois vous sortez avec un gros vaisseau parce que je sais pas vous faites comme moi vous êtes un peu blanc vous vous dites ça va aller finalement ça ne va pas du tout vous perdez votre vaisseau la cargaison vous perdez une fortune mais ça reste un objectif voilà reconstruire ma fortune re se relou quoi et c'est ça qui est intéressant la mort fait partie du jeu et ça c'est plutôt cool je vais m'arrêter ici voilà en espérant que ça vous a plu si ça vous plaît n'hésitez pas à me à me le dire à me le tweeter par exemple je peux refaire des streams eve avec une petite je sais pas un petit mission un petit défi un petit truc un peu sympa voilà pourquoi pas n'hésitez pas à me le dire et puis voilà il voit nous et puis bah à demain bisous bisous vous